Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur The First Descendant et je vais vous partager mes astuces pour améliorer vos armes, vos compétences et vos réacteurs. Ensuite je vous montrerai également comment débloquer tous les légataires ainsi que quelques astuces bonus. Tout d'abord je tiens à vous rappeler que je sors régulièrement des vidéos et notamment sur The First Descendant. Je vous tiendrai donc à informer des différentes actualités sur le jeu ainsi que de divers tutos et guides. Donc si vous ne voulez rien manquer, abonnez-vous. Je suis également créateur officiel de Nexon, donc voici mon code créateur si vous souhaitez me soutenir. Ma teach hashtag 0404, mon lien sera également dans la description de la vidéo. Donc nous allons commencer sa astuce avec le rang de maîtrise. Pour augmenter votre rang de maîtrise, il faudra gagner de l'XP de maîtrise en accomplissant soit des missions, soit en augmentant vos aptitudes, vos armes ou faire passer votre légataire au niveau supérieur. Une fois votre nombre d'XP atteint pour le niveau suivant de votre rang de maîtrise, il faudra vous rendre au générateur d'archéo sur Albion et vous allez pouvoir passer au rang supérieur. Évidemment à chaque rang de maîtrise supérieur, vous allez débloquer la possibilité d'avoir plus de capacités pour les modules de légataires, les modules de l'arme et aussi avoir un plus grand inventaire d'équipements, de stockage et de consommables. Je vous ai déjà fait une vidéo pour gagner de l'XP très rapidement avec vos légataires. Maintenant je vais vous montrer comment augmenter vos aptitudes et vos armes. Tout d'abord la première étape, vous devez aller dans votre inventaire puis dans vos armes. Et ensuite vous devez les démanteler pour récupérer les ressources utiles pour améliorer vos armes. Regardez les différentes armes et regardez celles que vous n'allez pas utiliser. Et ensuite vous appuyez sur par exemple Shift si vous voulez tout définir comme Kaamelott et ensuite vous pourrez tout détruire en une seule fois. Si vous voulez les sélectionner un par un, utilisez la touche sélectionner Kaamelott. Pour les claviers souris c'est J mais pour les manettes ça sera une autre touche. Ensuite vous utiliserez la touche décomposer la Kaamelott. Sur le clavier c'est la touche Control et vous appuyez longtemps. Et derrière vous allez récupérer du métal liquide et du super AIH. Ensuite dirigez-vous vers Anaïs puis demandez-lui une recherche. Vous allez dans matériaux d'amélioration. Donc là vous allez pouvoir faire soit des échangeurs de phase soit des échangeurs de phase haute précision. La différence c'est qu'avec les échangeurs de phase vous allez pouvoir améliorer des armes communes et rares. Et à l'inverse avec les échangeurs de phase haute précision vous allez pouvoir faire évoluer les niveaux des armes à feu ultimes. Évidemment ça va vous coûter plus de gold et ça va vous demander des ressources un peu plus rares. Quoi le métal liquide qu'on a obtenu tout à l'heure en démantelant des armes. Et en plus le temps de recherche sera plus long. Pour les changeurs de phase normal c'est 2 minutes 30 et pour les haute précision c'est 10 minutes. Ensuite une fois que vous les avez obtenus vous vous rendez vers l'établi. Une fois dans l'établi vous pourrez transférer votre niveau d'armes. Ce qui est pratique surtout quand vous craftez par exemple la cage foudre pour la première fois. Quand vous la construisez votre cage à foudre est level 1. Pour l'améliorer vous devez la sélectionner puis sélectionner une autre arme qui est plus haut level. Et en la sélectionnant votre arme cage à foudre va prendre le niveau de votre arme que vous avez sélectionné. Donc l'arme que j'ai sélectionné est level 39. Et donc en utilisant cette arme et les changeurs de phase haute précision. Ça va me permettre d'améliorer mon arme cage à foudre au niveau 39. Et donc d'améliorer mes DPS. Donc évidemment je vais attendre de drop une arme level 40 pour maxer mon arme. Attention en revanche lorsque vous allez transférer le niveau d'armes. Vous allez détruire l'arme sélectionnée en amont. Ensuite je vais vous montrer comment améliorer les modules. Mais avant tout je vais vous faire un peu un rappel de comment les modules fonctionnent. Votre perso a une capacité de module maximum que vous pouvez augmenter grâce à vos rangs de maîtrise. Mais également grâce à d'autres modules que vous pouvez incorporer dans votre build. Par exemple avec coût de point électrique. A chaque fois que je vais augmenter ce module ça va me donner une place supplémentaire. Ça fonctionne également avec les modules de compétences. Par exemple la transition électrique. Plus vous allez l'augmenter plus ça va baisser le nombre de coûts de point de capacité de module que vous allez utiliser. Donc n'hésitez pas à améliorer ces modules en priorité pour vous donner plus de place dans votre build. Ensuite une information très importante à connaître. C'est que vous allez voir des symboles sur les emplacements de modules qui vous restent. Ça voudra dire que lorsque vous allez mettre un module avec ce même symbole associé. Ça diviser par deux son nombre de capacités utilisées. Donc par exemple si je mets le module technicien qui a le logo avec les trois barres qui ressemblent à un M. Actuellement il me coûte 6 de capacité. Et lorsque je vais le mettre ça va me coûter que 3 de capacité. Donc là c'est la même chose avec mon module régénération améliorée qui est le petit logo en étoile. Et lorsque je vais le mettre sur l'emplacement avec l'étoile ça va pareil me le diviser par 2. Donc ça ne me coûtait que 2 au lieu de 4. C'est vraiment très important d'utiliser ces modules en priorité sur ces emplacements afin d'en mettre le plus possible. Donc regardez également sur vos armes surtout sur les armes ultimes. Vous avez aussi des emplacements avec des logos. Donc là par exemple si on regarde mon module action et réaction ça me coûte 6. Mais lorsque je le mets sur la bonne case alors ça me coûte plus que 3 points de capacité de module. Donc pour améliorer le module il faudra aller voir 6 lions sur Albion. Dans un premier temps vous devrez décomposer les modules que vous avez en trop afin de gagner des éclats de Kuiper. Les éclats de Kuiper vous pouvez aussi en récupérer pendant des missions, pendant du farming de monstres. Mais le moyen le plus rapide est évidemment de détruire certains modules. Donc vous pouvez soit regarder module après module si vous allez l'utiliser ou non. Après la méthode la plus facile c'est d'appuyer sur Shift ou sur votre touche sélectionner les modules en double. Et ça va vous sélectionner tous vos modules en double. Et donc derrière vous allez pouvoir là par exemple faire 26 000 éclats de Kuiper. Vous pouvez également combiner des modules mais attention c'est risqué car pour l'instant on ne connait pas les builds. Il y aura sûrement des sites avec les builds associés. Je vous le partagerai dès que j'aurai l'info mais pour l'instant ne vous occupez pas de cette partie. Vous risquerez de perdre certains modules inutilement. Donc pour l'instant pour votre début de game il faut mieux juste les démanteler et améliorer les modules que vous voulez garder. Ensuite vous pourrez améliorer les modules du légataire et de vos armes. Je vous conseille dans un premier temps d'améliorer les modules de votre légataire étant donné qu'au début vous allez changer d'armes un peu toutes les 30 secondes. Donc ça ne va pas être très bien optimisé. Une fois que vous avez choisi vraiment votre arme et vos différents modules que vous allez utiliser sur votre arme. Alors là vous pouvez commencer à les améliorer mais sinon je vous conseille vraiment d'améliorer les modules de votre légataire. Donc pour ce faire rien de plus simple vous devez juste cliquer sur le module que vous voulez utiliser et ça va vous coûter plus ou moins d'or et plus ou moins d'éclats de cuipper en fonction du nombre d'améliorations que vous allez faire avec ce module. Évidemment chaque niveau de module supérieur va devoir être en adéquation avec votre rang de maîtrise requis. Donc si je veux avoir la sixième amélioration de module dans cet exemple alors je vais devoir être rang de maîtrise niveau 6. Pour ça c'est très important d'XP plusieurs persos, de faire la technique de farm comme je vous l'avais montré et de faire un maximum de missions, d'avancer dans les campagnes comme ça vous n'allez pas être bloqué dans les différentes améliorations. Ensuite dans l'établi vous pouvez également améliorer votre réacteur. Vous sélectionnez le réacteur que vous voulez utiliser et ça vous utilisera des accélérateurs d'ion. Les accélérateurs d'ion vous devez les faire également chez Anaïs en échange de solénoïdes. Les solénoïdes vous les avez en décomposant des réacteurs. Donc pour le faire vous devez aller dans votre inventaire, vous cliquez sur vos réacteurs et vous regardez les réacteurs que vous n'allez pas utiliser. Et là c'est la même technique qu'avec les armes, vous utilisez les mêmes touches pour les sélectionner et ensuite vous les décomposez et vous allez gagner des solénoïdes et des noyres de supraconducteur. Évidemment pour rappel n'oubliez pas de regarder sur vos réacteurs les différentes conditions d'optimisation. Car certains réacteurs vont proposer des puissances de compétence un petit peu en dessous que d'autres mais grâce à leurs conditions d'optimisation ça va vous rendre vos compétences plus fortes qu'avec un autre réacteur. Donc là par exemple ma condition c'est d'avoir dans ma classe un fusil de précision, donc il suffit juste de le porter et vous allez avoir le bonus de 140% de puissance des compétences. Ensuite si vous voulez débloquer d'autres légataires mais vous ne savez pas comment récupérer certaines ressources, il suffit d'aller voir Anaïs de nouveau. Ensuite vous allez dans légataires et ensuite vous sélectionnez le légataires que vous avez envie de jouer. Par exemple si je prends glé, je la sélectionne et ensuite il faut survoler le petit sablier du temps et appuyer sur la touche aller à la recherche. Et ici ils vont vous donner toutes les infos, donc le temps de recherche, le coût mais surtout les matériaux de recherche. Et donc là quand vous allez de nouveau survoler les matériaux de recherche, vous faites de nouveau la touche info d'acquisition et là vous allez avoir tous les emplacements où vous pouvez trouver cette ressource. Et donc lorsque vous cliquez dessus ça va vous montrer l'emplacement de la mission ou la région où vous allez pouvoir obtenir cette ressource. Donc ensuite soit vous avez de la chance et vous allez pouvoir directement looter certains objets qui seront déjà faits comme le catalyseur à spirale de freinat avec certaines missions ou certains drops. Ou sinon vous allez pouvoir dropper aussi des schémas, le schéma du catalyseur à spirale de Valby. Une fois que vous avez ce schéma, il faut récupérer toutes les ressources associées comme je vous ai montré. Ensuite vous allez dans matériaux de légataires. Dans cet exemple vous allez sur le catalyseur à spirale de Valby et là vous voyez qu'il me manque encore des circuits neuronales cryptés afin de mafter le catalyseur à spirale de Valby. Et donc vous répétez cette action pour tous les objets utiles pour débloquer les légataires. Autre astuce, lorsque vous voulez débloquer de nouveaux TP, il y a évidemment les avant-postes mais il y a aussi les transporteurs tactiques. Lorsqu'ils sont gris ça veut dire que vous ne les avez pas encore débloqués. Il vous suffit d'aller dessus et ensuite ils s'ouvriront et ensuite ils seront disponibles et vous pourrez vous TP plus rapidement au niveau de la map. Donc là il y en a un deuxième ici. Donc le but du jeu c'est de tous les débloquer pour ensuite naviguer sur la map beaucoup plus rapidement. Lorsque vous êtes sur la map, il vous suffit d'appuyer sur votre touche de l'obside, donc pour PC c'est sur tab. Et ensuite vous allez avoir des petits laux orange blancs qui vont apparaître, ça va vous indiquer les endroits pour avoir les caisses de munitions. Les caisses de munitions vous allez avoir diverses choses comme de la silicone, comme différentes ressources utiles pour le craft. Merci d'avoir regardé la vidéo, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, il y a une section dédiée à The Force Descendants afin de faire des parties ensemble. Le lien est en message épinglé dans les commentaires. Je live également sur Twitch et TikTok tous les jours entre 6h45 et 9h puis 18h30 et 20h30. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin de la vidéo et à la prochaine, bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !